... Bonjour à tous et bienvenue dans MedJournal. L'enquête sur l'assassinat des militants kurdes assassinés en plein Paris il y a plus d'un an était à l'ordre du jour du Parlement français. Le député Sergio Coronado, pour le groupe écologiste, a rappelé le trip-assassinat. Dans la soirée du 9 janvier 2013, à l'intérieur des locaux du centre d'information du Kurdistan à Paris, trois militantes de la cause kurde ont été assassinées. Sakine Kancis bénéficiait du statut de réfugié politique obtenu en France et les deux autres étaient légalement résidentes en Europe, conformément à la législation française pour Fidam Dogan et à la législation allemande pour Laila Saïmez. Ces femmes ont été assassinées en plein cœur de Paris. Monsieur le ministre, vous aviez à l'époque qualifié d'actes insupportables ces assassinats. Le président de la République lui-même les avait qualifiés de crimes horribles. Je vous rappelle qu'une des militantes assassinées, Sakine Kancis, arrêtée en 1979, avait passé 12 ans dans les terribles prisons turques mutilées par ses tortionnaires. Elle avait trouvé refuge en Europe et elle a finalement été exécutée à Paris. Alors que l'ombre d'Ankara a plaintes sur ces assassinats, les autorités turques semblent rechigner à collaborer avec les autorités chargées de l'enquête de police et le parquet en charge de l'instruction, et cela malgré les conventions existantes, notamment la Convention européenne, alors que le président Hollande s'est rendu en visite officielle en Turquie et que la Turquie est toujours sur le triste podium des pays les plus gros pourvoyeurs de requêtes à la Cour européenne des droits de l'homme, alors même que le pays est secoué par des purges dont la magistrature et la police, 5 000 fonctionnaires réaffectés ou limogés ont 5 semaines pour mémoire. Quelle collaboration, M. le ministre, attendez-vous de la part des autorités turques pour faire avancer l'enquête ? M. le ministre, alors que la justice n'est toujours pas rendue, qu'attendent les autorités françaises pour recevoir officiellement les familles des victimes ? Quelle collaboration attendent les autorités françaises de la part des autorités turques pour faire avancer l'enquête sur l'assassinat des trois femmes kurdes ? C'est ce que le député européen, Europe Écologie-Les Verts, Sergio Coronado, a demandé au ministre de l'Intérieur. C'est garde des Sceaux, ministre de la Justice, Mme Christiane Taubira, qui a répondu à ces questions. L'affaire que vous évoquez est une affaire criminelle, en cours d'instruction. Une personne, vous le savez sans doute, a été arrêtée, écrouée sur le chef d'assassinat en lien avec une entreprise terroriste. Trois magistrats ont été saisis, ils assurent l'instruction. Il leur appartient, et je ne pense pas que ce soit d'eux, que vous teniez l'information sur la difficulté de coopération éventuelle avec la Turquie. Ces trois magistrats disposent d'instruments judiciaires qui leur permettent de saisir tout pays concerné par l'instruction qu'ils conduisent. Ils disposent donc de la possibilité d'émettre une commission rogatoire internationale. Ils disposent évidemment de la possibilité d'émettre divers actes d'entraide pénale internationale. Mais la réponse de la garde des Sceaux n'explique pas pourquoi depuis plus de un an, l'instruction n'a pas évolué. Les Kurdes, quant à eux, demandent justice. Mercredi encore, des centaines de Kurdes sont descendus dans les rues de Paris, Hambourg, Bruxelles, Den Haag, Muni, Frankfurt et Stuttgart pour demander la vérité et réclamer justice. Le président français François Hollande a effectué une visite en Turquie cette semaine. Cette visite intervient un an après l'assassinat des trois femmes Kurdes. Les Kurdes sont dans les rues depuis plus d'un an pour exiger la justice. Les autorités françaises n'ont toujours pas fait une déclaration satisfaisante alors que les investigations pointent vers des responsabilités turques. Toujours un an après le massacre, le président français Hollande a effectué une visite en Turquie les 27 et les 28 janvier. Avant cette visite, plusieurs organisations kurdes et françaises dont la coordination nationale Solidarnité Kurdistan avaient récemment appelé Hollande à mettre ce dossier dans sa valise. Mais la question n'a pas été abordée. La France et la Turquie qui ont signé le 7 octobre 2011 un accord de coopération policière incluant la lutte contre le terrorisme. Cet accord international devra être validé par le Parlement pour être en vigueur. Un projet de loi visant à autoriser l'approbation de cet accord doit prochainement être soumis au vote du Parlement. À Paris, l'entourage du président français considère qu'il n'y a toujours pas aujourd'hui des preuves d'implication des services turcs selon le Figaro. Pourquoi la France insiste sur cette position que nous rappelle l'époque Sarkozy ? Les nouveaux éléments sur l'assassinat des trois femmes kurdes pointent clairement vers des responsabilités étatiques. Les nouveaux éléments sur l'assassinat des trois femmes kurdes pointent clairement vers des responsabilités étatiques. Bien que les documents et les témoignages mènent directement au cœur de l'état turc, les services français qui surveillent activement les activités des Kurdes sont également suspectés dans cette affaire. Dans l'enregistrement sonore, l'assassin présumé Ömer Günei affirmait que les militants kurdes étaient surveillés seconde par seconde. L'effet que près de 250 Kurdes ont été arrêtés entre 2007 et 2013 en est la preuve. Les relations complices de la France avec la Turquie peuvent être considérées comme encouragements pour la suite des violations des droits de l'homme en Turquie. Cette collaboration criminalise non seulement les activités politiques et culturelles des Kurdes, mais place les représentants kurdes sur la ligne de mire des attaques. L'assassinat des trois femmes kurdes n'est rien d'autre que la conséquence d'une sale collaboration au niveau international. Le canton de Kobané et d'Afrin ont eux aussi déclaré leur autonomie démocratique. Ces cantons kurdes se sont dotés de 22 ministères et trois langues officielles, kurdes, arabes et syriques. Après Dizira, le 21 janvier, c'est le canton de Kobané qui, le 27 janvier, a déclaré l'autonomie démocratique. Puis c'est le canton d'Afrin qui, à son tour, déclare l'autonomie démocratique le 29 janvier. Alors que le chef de l'administration autonome kurde Kobané est un berge musulme, le chef de l'administration autonome kurde d'Afrin est une femme. C'est Hevi Brahim Moustapha qui occupera la fonction de chef d'administration autonome dans le canton d'Afrin. Ces déclarations sont intervenues durant la conférence internationale sur la Syrie, dite Genève 2, où les Kurdes ne sont pas invités. Chacun de ces cantons est constitué d'un parlement composé de 101 sièges et d'une administration avec 23 ministères. Si le président de l'administration est kurde, alors ses deux vice-présidents sont arabes et syriques. Les femmes aussi occupent des poses stratégiques dans cette administration. Chaque ministère doit être représenté par trois peuples, kurdes, arabes et syriques. Si un ministère est kurde, il doit avoir deux vice-ministres, arabes et syriques. Le président de l'administration autonome du canton de Kobané envers le musulme a déclaré que l'autonomie démocratique est basée sur la fraternité entre les peuples qui composent la Syrie. La prochaine étape est l'organisation des élections législatives qui doivent être organisées d'ici quatre mois. Les peuples arabes, assyro-kaldéens, arméniens et tchétchènes, mais aussi les croyances musulmanes, chrétiennes et ezidies vivent en harmonie au Rojava, en prenant leur place dans l'administration autonome. Le Rojava est aujourd'hui la seule région stable et sûre pour tous les Syriens. Le 6 janvier dernier, le Rojava avait adopté sa constitution qui définit la Syrie comme un état démocratique, libre et indépendant et divise le Kurdistan en trois cantons au sein de cet état. Le nombre des jeunes qui vont en Syrie pour participer dans les rangs des salafistes augmente de jour en jour. Plus de 2000 personnes sont parties d'Europe pour rejoindre ces groupes. De plus en plus de jeunes Européens se rendent en Syrie pour faire soi-disant le djihad. Souvent mineurs, ils partent à l'insu de leurs parents. A l'instar de nombreux Européens, les salafistes belges sont de plus en plus nombreux à tenter de rejoindre la Syrie afin de faire toutes sortes de misères aux civils. A l'aveu même du ministre belge des Affaires étrangères, Didier Reinders, quelques 200 ressortissants du royaume sont actuellement présents sur le sol syrien tandis qu'une vingtaine d'entre eux ont été tués dans les combats. Aujourd'hui, certaines familles à bout de force osent occuper le terrain médiatique et demandaient au gouvernement belge de les aider. Nos enfants étaient manipulés, ils n'ont pas été de leur propre volonté, expliquait récemment à France 24 une mère de famille qui manifestait aux côtés d'autres parents devant le Parlement européen de Bruxelles. Nos enfants étaient manipulés, ils n'ont pas été de leur propre volonté parce que c'est pas normal. Un enfant qui était bien, qui n'avait rien et qui se retrouve là-bas, c'est pas normal. C'est des enfants, c'est des enfants belges, c'est des belges. Parmi eux, Samira raconte l'histoire de sa fille Nora. Âgée de 19 ans, elle est partie combattre en Syrie il y a huit mois. On s'est réveillés un matin et son lit était vide. C'était un dimanche. Toujours elle me disait, je ne sers à rien ici. Elle dit, j'ai envie d'aider, j'ai envie d'aider. Nora s'est rendue en Syrie pour rejoindre son mari, tué 15 jours après le retrouvaille. Une autre maman qui préfère garder l'anonyme, son fils de 23 ans est partie en Syrie depuis le 20 mai 2013. Ce n'est pas ça qui va nous faire penser qu'il va partir. Ce n'est pas quelqu'un qui était régulé dans ses prières. Nos enfants, ils ont été manipulés à l'extérieur. C'est dans des groupes qui les faisaient voir les images qu'ils voulaient. Malgré les mesures démontalement en cours de multiples filières de recrutement en Europe, le nombre des salafistes européens ne cesse pas d'augmenter. La Belgique n'est pas le seul pays concerné. Il serait plus de 2000 jeunes européens qui sont partis rejoindre l'Iran des groupes liés à Al-Qaïda. Un phénomène qui enquête les gouvernements de ces pays, qui craint qu'à leur retour, une fois aguerri, ils ne passent à l'action. Nous avons une invitée au studio, Rojan Debaji, membre du Péjac. Bonjour, Rojan. Bonjour. Donc, de plus en plus de jeunes vont en Syrie pour combattre au djihad. Que pouvez-vous dire à ce sujet ? Ce que nous pouvons dire à ce sujet, c'est que c'est vrai qu'il y a de plus en plus de jeunes qui vont combattre au djihad en Syrie. Bon, c'est avec des excuses différentes. Les jeunes sont envoyés en Syrie sous le nom d'aller au paradis, de sauver le monde ou de sauver l'islam. Mais ces jeunes-là sont envoyés là-bas et sont éduqués de cette manière à combattre avec le djihad contre les personnes qui veulent l'indépendance de ce pays-là, qui veulent la liberté de ce pays-là, qui sont les Kurdes. Est-ce que cela est en relation avec les politiques des pays européens qui soutiennent les malfrats ? Nous pouvons déduire que oui, cela a un rapport. Parce qu'il y a beaucoup plus de jeunes qui sont envoyés de l'Europe que du pays-même, ou on va dire que du Moyen-Orient même. Il y a beaucoup de jeunes qui sont éduqués dans différents locaux ou dans des mosquées et qu'on leur donne les moyens de s'y attendre, d'y aller en Syrie. Et donc, ce qu'on voit ici, il y a beaucoup de jeunes, on a beaucoup de témoignages, des parents des jeunes qui sont partis d'ici en Syrie et qui ont juste laissé une lettre derrière eux. Ces jeunes-là sont éduqués dans des mosquées. L'Europe, c'est vrai que l'État contrôle ces personnes-là, on va dire. Les États européens nous donnent les moyens, comme on a dit, comme donner de la place pour créer des mosquées et de permettre aux djihadistes ou de Al-Qaïda d'éduquer ces jeunes-là dans les mosquées et de les envoyer spécialement pour combattre contre les jeunes du YPG au Kurdistan Syrien, mais sans que les jeunes y soient vraiment au courant. Mais bon, c'est bien sûr que nous pouvons dire que c'est un rapport avec les pays européens. En plus, nous voyons très très bien qu'il y a des trafics d'informations, on va dire, pour des intérêts économiques de l'Europe et pour des intérêts politiques du Moyen-Orient, on va dire, plutôt de la Turquie, on va le dire clairement, plutôt de la Turquie. Et puis, nous voyons qu'il y a des trafics d'informations, nous pouvons en déduire de ça. Après l'assassinat qu'il y a eu à Paris des trois militantes kurdes, qu'il y a eu un infiltré venant de la Turquie qui a pu s'y rendre conscieusement dans la communauté kurde et qui a pu assassiner, après un an de présence, ces trois militantes kurdes. Donc c'est sûr qu'il y a des trafics, c'est sûr qu'il y a une politique commune qui est en train de mener contre les Kurdes, plus spécialement. Et ces jeunes-là sont envoyés spécialement en Syrie pour combattre contre les Kurdes. Des jeunes Kurdes aussi sont embrigadés par les malfrats, surtout dans le Kurdistan du Nord. Bien sûr, beaucoup de jeunes, plutôt des jeunes Kurdes, qui les éduquent pour combattre les jeunes Kurdes de la Syrie. Donc ce n'est pas qu'en Nord du Kurdistan, c'est également au sud du Kurdistan, beaucoup de jeunes Kurdes qui partent de l'Irak. Donc nous pouvons dire que ces États-là aussi sont coupables de l'assassinat ou de la guerre qu'il y a en Syrie. Donc on va dire la frontière, c'est en Turquie, il y a la frontière entre le Kurdistan syrien et le Kurdistan de la Turquie. Et la Turquie ouvre ses portes à ces personnes-là, qui ne se dévoilent pas, mais qui le fait en cachette. Mais bon, nous savons très bien que la politique que la Turquie mène contre les Kurdes en Syrie, c'est comme un trait rouge pour la Turquie, qui dit que je ne laisserai pas les Kurdes avoir une indépendance en Syrie. Donc c'est clair que dans le Nord du Kurdistan, il y a beaucoup de jeunes Kurdes qui partent pour combattre contre les jeunes Kurdes en Syrie. D'accord. Merci Rogine Dibagé de votre participation. Merci à vous. Un groupe de cinq représentants de la jeunesse du Parti Rouge de Norvège s'est rendu au Nord du Kurdistan. Les jeunes du Parti Rouge veulent mieux connaître pour mieux comprendre l'histoire des Kurdes et le combat du mouvement kurde. Le 15 janvier, un groupe de cinq jeunes de la jeunesse du Parti Rouge norvégien s'est rendu à Ahmed, capitale du Kurdistan. Les jeunes se sont rendus à Lys pour visiter le cimetière des guérillas du PKK. Puis, ils se sont rendus à Fils pour voir la maison où le PKK a été créé. Ils ont aussi visité le jardin de Hefzal, Hassan Kif et la ville de Niseibin. Ils ont également participé à la cérémonie de l'Assemblée des jeunes femmes du BDP le week-end du 18-19 janvier. La porte-parole de la jeunesse du Parti Rouge, Seher Aydar, a dit qu'il prenait pour exemple le combat de la jeunesse du Kurdistan. Les jeunes Norvégiens, membres du Parti Rouge, se sont aussi exprimés. Voici leur ressenti. Nous avons vécu des moments exceptionnels ici. Nous en avons appris beaucoup. La résistance que vous menez ici est pour nous source de force. Nous retournons en Norvège avec l'esprit de combat. Sachez que vous avez des camarades qui vous soutiennent en Norvège. Nous et tous ceux qui militent pour la liberté dans ce monde s'inspirent de votre mouvement. Ici, dans cette géographie, il y a une réalité loin de notre vie quotidienne. Ici, il y a des personnes qui ont donné leur vie dans un moment pour la liberté pour son peuple. Et ça, c'est la preuve que ce moment est très important. Ici, nous nous sommes posés les questions. Qui nous sommes ? D'où venons-nous ? Nous voulons que les jeunes rouges soient la meilleure organisation de la solidarité avec le Kurdistan. Nous avons vu que tous les domaines de ce moment est important. Je comprends mieux pourquoi Abdullah Öcalan est si important. Abdullah Öcalan est le symbole qui emmenera vers l'avant ce peuple. Les mairies se féminisent au Kurdistan de Turquie. Le principal parti kurde, BDP, a présenté des candidats dans une cinquantaine de provinces pour les élections municipales qui doivent avoir lieu le 30 mars prochain. Selon un rapport du Conseil des femmes d'Ezmi, le parti de la paix et la démocratie BDP a représenté des candidats dans 49 provinces, dont Ahmed, capitale du Kurdistan. En adoptant le système de coprésidence, malgré l'inconfirmité avec le système actuel de la Turquie. Après le 30 mars, toutes les maires BDP seront coprésidentées par une femme et un homme. La part des femmes dans les autres partis politiques est minime. Le parti au pouvoir turc, l'AKP, de l'Egypte Aip Erdogan, ne présente qu'une femme dans les 81 provinces. Tandis que le parti kémalais-JP présente 31 femmes dans 745 villes et districts. Le parti ultranationaliste et anticurde BDP a donné seulement 12 places aux femmes dans 1064 villes et districts. Le rapport du Conseil des femmes indique que les femmes représentent 44,5% chez les partis kurdes BDP, contre 4,16% au Jhépé, 1,23% à l'AKP et 1,12% au Mehépé. Le mouvement kurde en Turquie est aujourd'hui la principale source de lutte pour les droits des femmes. Le BDP exige un quota par sexe. Les femmes sont présentées dans toutes les activités politiques et culturelles kurdes. Elles ont aussi leurs propres organisations qui sont de plus en plus actives dans la vie quotidienne. La présence des femmes dans tous les domaines est également en ligne rouge pour l'union des comités du Kurdistan. Le KDK est dirigé par un système de coprésidence constitué d'une femme et d'un homme, comme toutes les autres organisations réunies sous sa bannière dont l'Organisation armée des femmes. Les femmes kurdes ont aussi été le premier sujet de révolution kurde en Syrie, devenant l'un des principaux filières du système de l'autonomie démocratique au Rojava. Elles ont eu accès à tous les niveaux de l'administration autonome formés de trois cantons. C'est une révolution dans la révolution. La jeunesse d'Argentine a salué le peuple kurde. La résistance du peuple kurde vaincra, ont-ils dit dans leur message. Lors du 8e camp du mouvement de la jeunesse tchighevaraïste d'Argentine, qui a eu lieu entre le 18 et le 25 janvier, les jeunes ghevaraïstes ont envoyé un message de soutien au mouvement de la libération kurde. Dans un premier temps, ils ont salué la résistance des Kurdes, puis ils ont contesté le fait que le peuple kurde n'a pas été invité à la conférence du Genève 2. « Avec la participation de ceux qui ne représentent pas les intérêts des peuples, ils ne pourront pas instaurer la paix », ont-ils dit dans leur message les jeunes tchighevaraïstes. Ils ont également affirmé qu'ils suivront les Kurdes, principalement ceux du Rojava, qui jouent un rôle essentiel, un rôle de leader et de meneur de combat universel, qui a pour but d'instaurer un meilleur monde pour tous. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau MedJournal. Sous-titrage Société Radio-Canada